Bonjour, je suis réalisateur, je m'appelle Nicolas Barry, je termine actuellement mon deuxième film qui s'appelle Le Bonheur des Hommes. J'ai fait un premier film qui s'appelle Les Enfants de Simple Back, qui est sorti en 2008. J'ai fait aussi un peu de pub, un peu de clip, et des cours maitra à l'avant. Et en parallèle, j'ai monté aussi une société de production qui s'appelle Les Partenaires, avec laquelle je développe des projets maintenant pour l'avenir. J'ai baigné vraiment en fond dans, je dirais, le cinéma de Spielberg. J'ai adoré Indiana Jones, Star Wars, enfin je dis Spielberg, mais c'est son clan, je dirais, avec George Lucas, Robert Zemeckis, puisque Spielberg a produit les films de Zemeckis aussi, donc Retour vers le futur, Coco, un tas de films comme ça, un peu fantastiques, d'aventure, et plutôt avec une bonne énergie. Ensuite, j'ai découvert plus tard d'autres styles de cinéma plus oniriques, plus décalés. Donc tout ce qui est le cinéma de Terry Gilliam, par exemple, avec L'Armée des Douceins, Brazil, des films comme ça. Évidemment, le cinéma de Tim Burton, de Jean-Pierre Jeunet, dans des univers plus sombres et très travaillés esthétiquement. Et voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment apprécié d'autres types de cinéma, mais je dirais qu'au départ, c'est quand même des films, on va dire, entertainment, des films de divertissement, mais avec des personnages qui ont une sensibilité ou une personnalité qui n'est pas juste de grands spectacles. Alors, en fait, j'ai commencé à avoir vraiment envie de faire du cinéma quand j'étais en première, donc j'avais 16 ans. Et donc là, j'ai vraiment eu un déclic en voyant plusieurs films d'affilée qui me plaisaient beaucoup, que ce soit des films de Luc Besson, de Yann Kounen, de Mathieu Kézovitz, de Jean-Jacques Hannault, qui étaient des cinéastes que je découvrais à ce moment-là. En fait, c'est des personnages que je connaissais déjà, mais en tout cas, des films qui tout d'un coup m'ont paru être le genre de cinéma qui me plaisait. Et le fait que ce soit un cinéma en France m'a fait me dire que peut-être c'était possible de partir dans une aventure et de pouvoir travailler sur des projets qui me plaisaient. Donc là, j'ai eu des clics là, et à partir de là, j'ai commencé à organiser mes premiers courts-métrages avec tous mes copains, mes cousins, etc. Donc c'est des courts-métrages amateurs, mais j'ai commencé à faire ça en parallèle de l'école dès la première. J'en ai fait un autre en terminale. Donc après, j'ai pris une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA, qui m'a permis de commencer à rencontrer des gens qui avaient envie aussi de faire ça comme moi. Et dès la première année, j'ai trouvé un stage sur un long-métrage qui était « Le Petit Pousset » de Louis Védan. Et à partir de là, pendant cinq ans, j'ai travaillé sur des longs-métrages différents postes. Donc je faisais de la régie, j'étais assistant, stagiaire, je travaillais aussi en production. Je faisais un peu de tout. Et en parallèle, j'ai continué à faire des courts-métrages que j'ai professionnalisés. Et du coup, je me suis fait prêter de l'argent pour faire « Fragile » d'abord mon premier vrai cours, on va dire, professionnel. Puis « Before », qui était une sorte de teaser des enfants qui me fait bac. C'est une sorte de prologue, en fait, pour présenter le projet. Donc j'ai fait ça il y a une dizaine d'années. Et après le sport, j'ai pu rencontrer des producteurs avec qui j'ai fait mon dernier court-métrage qui s'appelait « Judas » avec Jean-Pierre Castel. Et donc à partir de là, je suis rentré dans la préparation et le développement de Team Paul Bach. Tout en commençant à faire un peu de pub, un peu de clip, pour apprendre à devenir plus professionnel, en fait. Parce que les courts-métrages permettent d'apprendre à travailler en tant que réalisateur. Mais on ne gère pas forcément certains paramètres de pression qui arrivent après, finalement, quand on est sur des commandes ou sur des projets de film avec des pressions financières. J'adore effectivement les bandes-sons dans des films quand c'est très très créatif. Et il se trouve que je viens d'une famille de musiciens classiques. Donc mon père qui est dancéliste et ma mère qui est dancéliste. Et moi je fais du violon pendant longtemps et après de la clarinette. Donc je pense que j'ai développé déjà une approche au cinéma vraiment par le son, par l'oreille, on va dire, la musique en général. Et je dirais la musicalité aussi parce que j'ai souvent une approche dans mes projets qui est presque rythmique. Avant d'être parfois extrêmement structuré, j'ai des sensations de rythme dans le personnage et tout ça. Donc je pense que pour moi c'est quelque chose qui est très important. Et dans Judas, c'est vrai qu'on a vraiment essayé de faire quelque chose d'extrêmement créatif. D'autant que toute la partie centrale du film qui est tournée en plan séquence a dû être intégralement post-synchronisée. Parce qu'il y avait trop de bruit sur le plateau. Il y avait des tops qui étaient lancés à la voix. Il y avait une musique témoin qui était calée pour que les musiciens puissent se caler dessus que ça. Donc le son était vraiment de mauvaise qualité. Donc il fallait tout refaire. C'est vrai que la création intégrale de la bande son me plaît, que ce soit sur les effets de bruitage ou toute la partie son design. En essayant de trouver des effets sonores qui finalement deviennent un peu parfois un peu sensitifs, un peu organiques. Et on ne sait plus trop entre ce qui est la musique, les effets sonores et où est la frontière. Je dirais un peu comme dans les images, entre les effets spéciaux et les décors. Quand c'est bien intégré finalement, à un moment, tout ça se mélange. Et j'essaie vraiment de prendre à travailler mes bande son comme ça. En repartant du livre de Daniel Penac, c'est un livre qui était dans la série Noir. Donc avant tout, il était un polar. Mais en fait, il a créé un polar qui est extrêmement original. Parce que finalement, au lieu d'avoir un inspecteur classique, on a un personnage qui est plutôt une victime au départ. Qui est ce personnage de bouc animitaire. Et qui en même temps a énormément de choses à gérer dans sa vie. Avec sa famille, il y a un chien qui se vient faire des crises d'épilepsie. Et rencontre une journaliste qui est un peu... qui va peut-être presque plus vite que lui sur plein de choses. Et du coup, il a un peu... il se doit un peu courir derrière elle. Il se retrouve accusé par la police. Et en même temps, son métier de bouc animitaire le pousse à devenir un peu une sorte de coaching ball professionnel. Et du coup, c'est vrai que dans l'adaptation, j'ai choisi et on a choisi avec le personnaliste de respecter vraiment cet univers de Daniel Penac pour le transmettre tel que moi j'avais ressenti. Et je pense que je me suis reconnu vraiment dedans, parce que moi j'adore les contrastes. En fait, j'aime bien les choses vraiment très différentes et rapprocher des choses parfois qui n'ont pas lieu d'aller ensemble. Et c'est vrai que j'ai souvent essayé de travailler de façon un peu à faire des choses rétro-modernes, voire rétro-futuristes parfois. Et dans ma direction artistique, j'aime bien coller des choses d'époques différentes et qui me plaisent et faire comme ça une espèce de réalité qui n'existe pas vraiment. Et c'est ce qu'on a fait sur « Bonheur des ordres ». Du coup, le film pour moi, c'est un conte. C'est un conte moderne. C'est une sorte de fable, mais qui croise effectivement entre une dynamique assez comédie. Parce qu'il y a l'humour et il y a quelque chose d'assez énergétique et assez fun dans l'aventure. Parce que c'est donc une aventure. Il y a aussi cette dimension policière. Donc voilà, je dirais que ce n'est pas un film policier au sens propre. Il y a une enquête policière, mais qui finalement donne un fils de ce personnage qui va devoir jongler avec énormément de choses. Qui va se retrouver à devenir une forme d'ennemi public numéro un. Alors que c'est une sorte de monsieur catastrophe qui est absolument sympathique et attachant. Et comment finalement cet homme doit jongler avec tout ce qui lui arrive. Donc il fallait un peu qu'il y ait tous les éléments. Entre la famille, des choses plus touchantes. Et en même temps des choses plus dures et plus violentes. Et dans Pénac, il y a vraiment des choses plus sombres. Et moi, ça me plaît aussi. Je pense qu'au bonheur des ordres, peut-être que ça sera difficile de le définir vraiment dans une catégorie. Peut-être aussi que ça sera sa qualité. Parce que je pense que pour les gens qui aiment Pénac, il y a une envie comme ça d'un kélénoscope de couleurs et de sensations. Et c'est un peu ce que j'ai cherché à retranscrire. Avec le risque effectivement de sortir un peu d'un genre ou d'un style. Mais je trouve que ce film a du charme aussi pour ça. Je cherchais après Timpleback à être mon deuxième film. Je développais d'abord une adaptation de bande au ciné que je ferai plus tard. Mais qui du coup ne pouvait pas être mon deuxième film. Et donc je cherchais en fait vraiment une idée. Et je repensais à l'idée du bouc émissaire qui vient de cette série des Males au Seine. A la même période, une amie me parlait d'un livre me concernant le lire en me disant « Tu lises Barthelby le script » qui est une pièce de Males vide. Et puis j'ai lu que ça avait déjà été adapté. Et il se trouve que quelques jours plus tard, je me balade dans la rue et je vois Barthelby le script lu par Daniel Pénac au théâtre. Donc j'ai eu cette espèce d'association d'idées qui m'a quand même frappé. J'ai donc relu « Au bonheur des oeuvres ». Et en le lisant, en fermeure des pages, je me disais « Mais c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment faire. » Parce que j'avais l'impression vraiment de sentir et de ressentir au fur et à mesure des pages quelque chose d'extrêmement complet et en même temps très fraque. Mais je sentais que ça me correspondait bien. Il se trouve aussi que j'ai un frère et une sœur beaucoup plus jeune que moi. Donc je me suis pas mal occupé plus jeune. Donc le côté grand frère, c'est quelque chose que je connaissais bien. Et c'est vrai que Males au Seine, il a un peu ce profil-là. Donc voilà, je suis allé voir Daniel Pénac au théâtre. Et je suis allé lui demander s'il acceptait que j'adapte « Au bonheur des oeuvres ». Et il m'a dit « Ah, tu vas adapter les Males au Seine ». Et en fait, il m'a expliqué qu'il ne dessinait pas et qu'il ne souhaitait pas que ça soit adapté. Parce qu'il trouvait que ce n'était pas un livre adaptable vraiment. Ça marchait en littérature parce qu'il y avait beaucoup de descriptions avec des images, des symboles et tout ça. Donc au début, il m'a dit non. Et puis, je lui ai écrit une longue lettre et je l'ai envoyé au théâtre et à son attention, avec ce que j'avais fait avant. Et puis, quelques temps plus tard, il m'a proposé qu'on se reparle. Il m'a demandé de lui redéposer mes films pour qu'il puisse les voir tranquillement. Je crois qu'il les avait égarés. Et puis, à partir de là, on a commencé à se rencontrer. Et puis moi, je l'ai un peu dragué pendant quelques temps. Au tour de déjeuner ou de balades. On allait faire des balades aussi au Père Lachaise. Parce qu'il y avait une cimetière de Père Lachaise. Donc il fumait sa clip et on marchait dans le Père Lachaise pendant une heure ou deux. Et puis il me disait « Mais raconte-moi le film que tu veux faire. » Pour moi, c'était un peu stressant à chaque fois parce que l'approche narrative était assez compliquée dans cette adaptation. Comment restructurer un récit cinématographique. Et moi, j'avais plein de sensations, j'avais plein d'idées. Je lui disais « Mais voilà, le film pourrait commencer par l'ouverture du magasin comme une machine. Avec plein de plans où on voit tout la partie cachée, le côté un peu ogre aussi qu'a le magasin. Une machine à consumérisme et à faire avec les clients, etc. à broyer. Mais je n'avais pas encore forcément une trame au sens synthétique et précise à lui raconter. Donc c'est vrai que j'étais un peu en circonvolution au début. Mais je pense qu'en fait, il a dû sentir qu'il y avait quand même une grande motivation. Et peut-être un esprit, une sensibilité dans laquelle on se comprenait. Je pense que j'ai eu envie de cette société qu'on développe ensemble. Déjà parce qu'il y a une envie amicale au départ. Parce que c'est deux personnes avec qui j'étais colocataire pendant quelques années. Donc on se connaît très bien. Donc déjà, il y avait une envie amicale de faire un projet ensemble. Et c'est vrai que c'est une très chouette aventure qu'on vit ensemble depuis 4 ans. Ensuite, il y avait des projets que j'avais envie de voir exister en court-métrage. Là où j'étais un peu en train de quitter l'époque du court-métrage. Et avec, je ne dirais pas dans quelque chose de pédagogique, mais dans quelque chose d'accompagné. C'est quelque chose qui me plaît vraiment dans mon travail. C'est aussi d'emmener des gens avec moi. Et de voir des gens grandir me plaît vraiment. C'est-à-dire que des gens avec qui je travaille depuis une dizaine d'années. Et de les voir progresser dans leurs compétences, dans leurs talents. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ce parcours que j'aime dans le cinéma. Et donc du coup, je trouvais qu'avoir une société de production pouvait permettre de voir s'exprimer d'autres réalisateurs. Avec leur univers à eux. Avec des films qui me plaisent, mais que je ne ferais pas forcément moi-même. Parce que je ne saurais pas le faire. Ou parce que je n'aurais pas l'approche comme ils l'auraient. Et je pense qu'il y avait cette envie-là. Après, il y a aussi l'envie de développer des projets pour moi dans un climat de production qui me correspond. En termes de façon de fonctionner et avec des gens avec qui je suis vraiment sur les longueurs d'onde. Et donc effectivement, à terme, l'idée c'est de pouvoir co-produire mes films. Mais pas forcément de m'auto-produire. Je pense que vraiment le dialogue avec un producteur, qui ne soit pas l'un de mes associés, mais qui soit un producteur avec qui j'ai une rencontre. Et avec qui il y a une confrontation au sens... Une confrontation positive. Pour échanger et avoir quelqu'un pour me renvoyer la balle. Et avec qui être poussé dans mes retranchements pour essayer d'aller au plus loin. Donc voilà. Pour moi, les partenaires ont assez différentes facettes. Et en tout cas, une vraie envie de voir exister plein de projets qui soient des choses qui me plaisent et que j'aurais envie d'initier autrement. Et pour l'instant, dans les trois court-métrages qu'on a produits de trois réalisateurs différents, j'ai aussi moi-même beaucoup appris, en tant que réalisateur, à me retrouver à un autre poste sur les projets. Donc c'est très enrichissant. Bienvenue dans la famille Malossel. Ça commence chez Léman. Le chef du personnel ? Chez Malossel et demandez au bureau de réclamation. Alors moi j'arrive dans le bureau, il y a Léman qui est très sérieux, toujours avec ses petites lunettes, et une cliente qui n'a pas l'air très contente non plus. Carbonisé, tout le repas de Noël. Seul un haran a survécu. Faut trop au boulot. Ça consiste en quoi exact, Thomas ? Je suis là pour me faire engueuler. On va vous ficeler, vous empacter pour les fêtes, et vous descendre avec les ordures. Jusqu'à ce que les clients qui posaient problème renoncent à porter plainte. Mais ça, c'est peut-être pas la peine d'aller si loin. Mais si. Mais non. Mais si. Moi je suis bouc émissaire. Bouc émissaire ? Jérémy, tu fais chier. Thérèse, tu surveilles ton langage, tu parles pas comme ton frère. Ouais, cette gourda, ça me merde tout le temps. Bah tu surveilles ton langage, Jérémy, tu parles pas comme ta sœur. Il s'en fout, j'avais démarché le petit. Qu'est-ce que tu dis ? Vous êtes au-delà de mes espérances, un vrai bouc de compétition. Ce boulot n'est pas digne de toi. Je me retrouve béquille de la famille. Y'a ma mère qui va faire des enfants aux quatre coins du monde, et elle revient pondre à Belleville et qui s'occupe de toi après, bah c'est moi. C'est quoi le problème dans sa famille ? Vous faites un curieux métier qui attire nécessairement les coups, tôt ou tard. Je suis journaliste. Vous préférez pas qu'on fasse connaissance ? Je suis très doué pour réchauffer les pieds. Est-ce que j'ai l'air d'une fille comme ça ? Quand vous aurez fini avec votre séquence émotion, je pourrais vous montrer ma bombe ? Quoi ? T'as qu'en trouille une bombe ? Vous êtes notre principal suspect. Je veux mal au scène. La plupart du temps, on est dans la lune, il redescend que pour se mettre dans la merde. On est en danger ? Non, c'est un jeu. Tu me prends pas un coin ? Vous allez faire quoi une fois viré ? Je vais devoir vivre d'un mois d'eau fraîche. Préparez l'eau fraîche, je m'occupe du reste. J'ai vu beaucoup de choses horribles au cours de ma carrière. Votre au pyjama, tiens le haut du pavé.